Musique Le gouverneur de la province de l'Est-Uyère, Marie-Françoise Dikumba, a procédé à l'ouverture des travaux de la commission ad hoc relative aux négociations sociales de la commune de Libreville ce mercredi 23 novembre. C'était au gouverneurat situé à Québec, à proximité du lycée Georges-Mabignat dans le troisième arrondissement de la capitale gabonaise. Cette ouverture de travaux s'est effectuée en présence des parties impliquées pour le bureau du conseil municipal, le maire de Libreville, Christine Mba-Ondoutoum-Épouse-Mindou, Karim Ndienghi et Issa Malam-Salatou, respectivement quatrième et cinquième adjoint au maire de Libreville, accompagnés du secrétaire général Anze-Emerie-Fabrice Dicarado et du directeur du cabinet du maire Lucien-Obame-Enerba. Et pour les partenaires sociaux, les têtes de fil de la coalition syndicale de la mairie de Libreville, Célestine Bikike, Geoffrey Magouta, Owondo-Aoudou-Garba, Obamba-Hilarion-Alexis. Il faut noter également que ces travaux seront menés sous la médiation du secrétaire général de province, représentant le gouverneur avec l'assistance technique de l'autorité nationale de vérification et d'audit en abrégé Navia. Dans son intervention, le gouverneur de la province de l'Estuière, visiblement satisfait, a relevé que la restauration de la paix sociale est chère aux plus hautes autorités et que c'est sur instruction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qu'elle a été mandatée pour conduire cette mission conformément à des dispositions juridiques. Permettez-moi d'exprimer devant vous la joie qu'est la mienne, de vous voir réunir en ce lieu et en ce jour, pour une question essentielle qui concerne la restauration de la paix sociale, chère aux plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, chef médicale, son excellence Alipobo, qu'on y va. En effet, au moment où nous nous apprêtons à tenir les assises de la commission ad hoc de médiation relative aux revendications contenues dans le protocole d'accord, qu'il me soit permis à ma qualité de gouverneur de la province de l'Est, hier, assurant la tutelle des collectivités locales conformément à l'article 357 de la loi organique 001 par 2014-2015 relative à la décentralisation, de vous rappeler que c'est sur l'instruction de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, que j'ai été mandatée pour mener la médiation entre la tutelle du conseil municipal de la commune libre-ville et ses partenaires sociaux. Marie-Françoise Dicouma a rappelé les circonstances ayant conduit à la médiation entre la tutelle du conseil municipal et les partenaires sociaux. Il n'est pas superfécutant de rappeler ici que cette suite au préavis de grève déposée par la Fédération libre des agents des collectivités locales le 14 février 2022 et par le syndicat libre des agents de la mairie de libre-ville le 28 février de la même année que le maire de la commune de libre-ville a invité les différents syndicats à la table des négociations. Un protocole d'accord concroutant 11 points a été signé d'affaire partie afin de préserver le climat social au sein de cette institution. Nous pouvons donc et déjà nous réjouir du travail accompli dans le cadre de ces rencontres. La responsabilité des uns et des autres a prévalu et l'intérêt général privilégié. Malheureusement, des fautes et sanctions sont apparues. Le dialogue entre les parties rompu, un mouvement de grève illimité déclenché au mois d'août et le 17 octobre 2022, les voies principales d'accès à l'intérêt de ville et dans les maires de confliction ont été fermées. privant ainsi les usagers d'accéder aux services publics liés aux instants les plus importants de la vie d'un individu, à savoir les déclarations de naissance et de décès, la célébration des mariages et des animations. Au regard de la situation, il était rappelé ci-dessus et conformément aux instructions de la tutelle, nous nous sommes saisis de cette problématique en invitant tour à tour Mme le maire qui accompagnait le 4e maire adjoint, le secrétaire général de la maire de l'équipe de ville, puis les partenaires sociaux et enfin le bureau du conseil municipal afin de cerner avec objectivité les causes de ce désaccord et trouver des pistes pour une sortie de crise honorable. Dans ce sens, les partenaires sociaux ont proposé la prise en compte par le bureau du conseil de 4 points sur 11, à savoir la mise en place d'une commission pour évaluer les listes financiers sur la base de la nouvelle grille indiciaire, le départ des fonctionnaires, l'assainissement des cabinets par la réduction du nombre de chargés d'études et des conseillers et des directeurs généraux, la codification des avancements automatiques pour les agents qui utilisent vos. Enfin, le gouverneur a appelé les différentes parties à la sérénité, au respect mutuel et de privilégier l'intérêt général tout en gardant l'espoir que des conclusions plausibles mettent fin à la crise. Pour ma part, j'ose croire que les responsables que nous sommes seront capables de parvenir à des conclusions qui vont nous permettre de sortir réellement de la crise. Je vous invite donc au cours de ces assises, une fois de plus, à favoriser l'intérêt supérieur du conseil municipal de Libreville. Ce n'est pas une répétition, mais c'est voulu exprès. préserver l'intérêt supérieur du conseil municipal de Libreville. Aussi, du fait d'un emploi du temps très chargé en ce moment, Mme le Secrétaire Générale, Mme Fougou, Écouse Romain, que voici, me représentera tout au long de ses travaux. Je ne serai pas loin, je serai juste à vous. De ce fait, je serai régulièrement informé de l'évolution de vos échanges qui, j'en suis convaincue, se dérouleront dans de bonnes conditions et déboucheront sur des conclusions consensuelles. Sur ce, je souhaite plein succès à notre commission et déclare ouverte les travaux de la commission à l'ordre des négociations relatives au dialogue social au sein de la commune Libreville. Je vous remercie. Au sortir de cette rencontre, le quatrième adjoint au maire Karim Dengui a exprimé son sentiment. C'est un sentiment de satisfaction pour la médiation qui vient d'être lancée, entamée par son excellence, Mme le Gouverneur de la province de l'Estuaire, qui s'est effectivement saisie du dossier de la mairie de Libreville. Vous êtes sans ignorer qu'au sein de la mairie de Libreville, nous avons deux centrales syndicales qui ont déposé respectivement les préavis de grève. A l'issue de ce dépôt des préavis de grève, il y a eu l'acte 1 de la commission ad hoc qui a pondu justement un protocole d'accord de 11 points. Aujourd'hui, il s'avère que plusieurs points jusqu'à ce jour n'ont pas encore connu un véritable, des véritables avancées. Et c'est à ce titre que le Siamel a effectivement durçu le temps il y a quelques semaines en érigeant des barricades au sein de la mairie de Libreville. Madame le Gouverneur de la province de l'Estuaire alors a convoqué les deux parties, administration d'une part et partenaires sociaux d'autre part. Aujourd'hui, elle vient de lancer les travaux de la commission ad hoc de la médiation en fixant le cap clairement qu'il s'agit pour les deux parties de privilégier l'intérêt supérieur, qui est justement celui des agents municipaux. Donc, au cours de ces différents travaux, nous aurons justement à expliquer un certain nombre de questions en vu d'apporter définitivement des réponses satisfaisantes à l'endroit des agents municipaux. Madame le maire de la commune de Libreville, dans son propos, a également rappelé toute la volonté qui est la sienne à faire aboutir un certain nombre de revendications à la limite des possibilités justement que nous donne la gestion de l'institution sur le plan financier et justement sur le plan des carrés administratifs de ces agents municipaux. Obamba Hilarion Alexis, de la coalition municipale, président du syndicat national de la fonction publique locale, a exprimé son sentiment. Bon, oui, satisfait pour le démarrage des travaux de la commission ad hoc sur la médiation. Ça fait un bon moment qu'on est en grève, ça fait quand même trois mois. Il était temps que toutes les parties s'asseillent pour essayer de trouver des solutions, des pistes de sortie de crise. On se réjouit ce matin des échanges qui ont été assez fructueuses. On espère qu'on va continuer ainsi jusqu'à l'aboutissement définitif de la sortie de crise. Le maire de Libreville, Christine Ba-Hondoutoum et Pouzmeindou, a confirmé que les travaux de la commission ad hoc débuteront le vendredi 25 novembre à l'hôtel de ville, un jour après le conseil municipal prévu le 24 novembre dans la salle Jean-Félix Lassie de l'hôtel de ville de la commune de Libreville. C'est parti. Sous-titrage ST' 501